Buenos dias les amis aujourd'hui 80e jour de l'aventure réveil dans le petit village dans le charmant village de Livingston nous venons de prendre le petit déjeuner avec Inès petit déjeuner typique guatemaltec que je n'avais pas encore pris depuis que j'étais arrivé purée de frirolles des oeufs que nous avons choisi au plat un peu de pain toujours brioché des petits morceaux de bananes frites un peu de mayonnaise pour accompagner tout ça voilà petit déjeuner guatemaltec pris dans ce jardin luxuriant c'est toujours aussi agréable d'être ici le soleil les palmiers toutes les fleurs il y a énormément de fleurs ici le bruit des oiseaux la petite piscine à côté une petite séance de hamac donc voilà aujourd'hui nouvelle journée à Livingston mais je crois que ça va être à peu près dans le même état d'esprit que la journée d'hier c'est à dire très tranquille en sachant qu'on n'est pas loin de midi maintenant on a pris le temps de se réveiller tranquillement grâce matinée et puis voilà on va explorer encore un petit peu cet après-midi le charmant village de Livingston je viens d'écrire je vaissea je vais Je vais pouvoir me poser où je veux pour pas m'aller dessus. Tu vas être bien ici là. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez une nourriture ? Une nourriture ? Oui. Une nourriture. Une cervelle. Oui, une Coca-Cola. Oui, une Coca-Cola. Oui, une Coca-Cola. Oui ? Oui, bien, parfait. Sous-titrage ST' 501 Oui, bien, parfait. Je suis toujours en compagnie d'Inès. Bonjour. Ça va, Inès ? Ça va, super. Ça te plaît, cette balade ? Ouais, franchement, il a toujours des bons plans, Jules. On aime beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir fait sa rencontre. Merci, c'est gentil. On se fait une super balade, vraiment en pleine jungle, en pleine nature. On passe dans des endroits quand même assez isolés. J'ai simplement regardé sur Google Maps, j'ai vu qu'il y avait possibilité. En tout cas, il y avait un chemin. Des fois, Google Maps se trompe. Mais voilà, on a fait, je pense, à peu près la moitié là. En partant côté est de Livingstone, on allongeait un peu le village, en tout cas la sortie du village. Et là, ouais, ça fait presque une heure, je pense qu'on est vraiment dans la Pampa. Les bruits d'oiseaux toujours, les fleurs magnifiques. Un peu boueux le chemin. Et logiquement, on fait une boucle, on devrait arriver du côté de l'océan. Ça devrait être assez sympa pour, voilà, terminer la journée. Peut-être aussi grignoter quelque chose. Moi, je commence à avoir faim. T'as faim, Inès ? Bah, je vais bientôt avoir faim, ouais. Moi aussi, je commence à avoir un peu l'écrou. Le petit déjeuner était excellent. Mais oui, il commence à être un peu loin maintenant. Donc, je pense que dès qu'on retrouve la civilisation, ça sera l'heure de manger un petit truc. On mange un bon plat. On mange un bon plat, on se prend une bonne petite boisson. Mais en tout cas, ouais, cette balade est vraiment fantastique. Bon, Inès, t'as pris quoi ? Un rica ! Rica, à quoi ? À... Pina ? Pina ! C'est quoi, pina ? Pina, c'est ananas. C'est ça. Tchin ! Et pour moi, un rica rouge, et je sais pas ce que c'est. Fraise, probablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, fin de ce séjour de deux jours ici à Livingston. J'ai adoré mon petit passage ici. Alors, je me répète, mais vous l'avez vu, je pense à travers les images, ambiance très relaxe. Beaucoup de détente ici à Livingston. Si vous venez faire un voyage ici au Guatemala, je vous conseille de passer à Livingston. Venez passer un petit peu de temps ici à Livingston. Vous allez découvrir, voilà, une autre facette du Guatemala. Je vous l'ai dit, je crois, hier. On a quasiment l'impression d'être dans un autre pays. Spéciale l'édicace à toi, Inès. Merci pour ces deux jours passés en ta compagnie. C'était vraiment très, très sympa. Demain, les amis, je prends la direction du nord du Guatemala, le nord du pays, pour l'une des dernières destinations de ce voyage. Et demain, il y a encore beaucoup de trajets. D'abord, le bateau pour retourner à Rio Dulce, une heure et demie, deux heures. Et après, de Rio Dulce jusqu'à Flores, il y a, je me suis renseigné cet après-midi, entre 5 et 6 heures de route. Donc, demain, c'est encore, voilà, 7, 8 heures de trajet. Donc, demain, je ne filme pas. Je vous ai filmé une journée de trajet complet il y a deux jours. Demain, c'est encore une nouvelle journée. Mais logiquement, ça devrait être quand même plus simple, plus direct, un peu plus rapide peut-être, je l'espère. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée au Guatemala. Ciao, good night.